Bonny Automobile vous présente Légende du sport Lilian Compand, bonjour. Merci de nous accueillir dans le sud, chez toi où tu t'es posé après la fin de ta carrière professionnelle. Avec toi, j'ai envie d'évoquer tes meilleurs souvenirs de cette belle et grande carrière. C'est vrai que ma carrière a duré quand même 17 ans. Le premier, ça serait sur les trois montées. J'ai fait trois montées Ligue 2, Ligue 1, avec Saint-Etienne, Montpellier et Caen. Le plus gros, je pense que c'est Saint-Etienne, bien évidemment, parce que c'est un club populaire. Mais je ne m'arrêterai pas que sur ça, parce que Caen et Montpellier, ça a été deux moments fabuleux. Un peu plus particulièrement Montpellier, parce que c'était sur la dernière journée, avec une pression énorme et on devait gagner. Donc personne ne nous voyait là, et puis on l'a fait. C'est vraiment des moments fabuleux. Ça, c'est les trois points pour les montées. Après, il y a eu des matchs un peu phares, finis par une victoire ou par une défaite, mais avec des ambiances dans un stade. Sochaux avec Saint-Etienne, en demi-finale de la Coupe de la Ligue, on perd 3-2 en prolongation contre une équipe de Sochaux qui jouait l'Europe à ce moment-là. Et nous, on jouait la montée. Une ambiance fabuleuse, tout simplement fabuleuse. C'était un stade qui allait exploser. Plus de douleurs dans les jambes. On volait presque. Mais ça n'a pas suffi, parce qu'en face, il y avait des très grands joueurs. Et on n'avait peut-être pas le talent ou peut-être la force de pouvoir amener Saint-Etienne au Stade de France. Également avec Saint-Etienne, le match de Châteauroux. C'est un très bon souvenir pour finir champion. Et aussi, également, la Gambardella avec Cannes. La Gambardella avec Cannes. Une histoire de copains que pas grand monde ne connaissait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on était tous au début de notre carrière. On a fait tous une carrière plus ou moins grande. Bien évidemment, le plus connu, c'était Patrick Vieira. Mais à la base, on n'était vraiment pas connus. Et personne ne voyait gagner la Gambardella. Et on l'a fait. Si tu devais changer quelque chose dans ta carrière ? Quand on est en équipe de France, qu'on a 17, 18, 19 ans, qu'on fait la Coupe du Monde Junior avec Thierry Henry, Trézé Gueye, Anelka et moi, ça, c'était les attaquants, on a un petit goût d'amertume de se dire qu'ils ont fait une super carrière. Moi, elle était très bien. Mais est-ce que peut-être que je n'avais pas le talent de faire leur carrière ? Sûrement. J'en suis conscient. Je n'avais peut-être pas des capacités physiques qu'ils ont, eux. Mais le choix d'être parti à Auxerre, ça m'a freiné, ça m'a ralenti. Et malgré tout, j'ai su rebondir par la suite. Mais c'était un an ou deux qui m'ont fait du mal dans mon début de carrière. Donc, c'est un regret. J'en ai parlé à Guirou. Il m'a dit qu'il était surpris de voir la carrière que je faisais parce qu'au début, quand il m'a appris, ce n'était pas une entente fabuleuse et qu'il m'a félicité. Donc, je ne lui en veux pas. Et puis, voilà, c'est comme ça, c'est le football, mais c'est un regret quand même. Partout où tu es passé, les supporters t'ont apprécié, tu fais partie des joueurs. aimé par tous les clubs où tu es passé. Le fait qu'ils te retrouvent là, aujourd'hui, quelques années plus tard. C'est vrai que j'ai marqué une empreinte peut-être de mon tempérament sur le terrain. J'étais un joueur qui ne lâchait jamais rien, qui avait certaines qualités. Je ne me prenais pas pour non plus ce que je n'étais pas. J'ai des valeurs. Et c'est vrai que tous les clubs où je suis passé, je marquais mes buts, les résultats étaient présents, l'équipe fonctionnait. Donc, mon état d'esprit peut-être aussi, en fonction du club où je suis passé, ressemblait un petit peu au leur. Non, c'est vrai que tous les clubs, tous les présidents, tous les entraîneurs, majoritairement, ont été satisfaits de moi. Je pense que c'est ma nature d'être comme ça. Je suis quelqu'un de humble et sympathique. J'aime la franchise et c'est moi, tout simplement. Je suis entier. Léunion, merci beaucoup. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada